Alia Lune, 23 ans, a été percutée par la voiture de Jack Richardson alors qu'elle sortait d'un pub et qu'elle était enceinte de 6 mois. Coincée sous le véhicule, la future maman a utilisé ses ongles pour survivre et sauver la vie de son bébé. Alia Lune, 23 ans, était enceinte de son premier enfant le jour du drame. Le 18 juin 2021, la jeune femme avait décidé de sortir avec des amis. Malheureusement, cette journée festive qu'elle voulait passer avec ses amis s'est terminée en catastrophe. Nous étions sortis en ville avec une autre amie qui était également enceinte, a raconté la mère au miroir. Nous nous sommes installés dans un pub et il y avait beaucoup de monde. À ce moment-là, l'Angleterre jouait contre l'Ecosse à la télévision. L'ambiance était donc bonne et Alia a passé une excellente soirée jusqu'à ce qu'elle aperçoive un ami d'enfance nommé Jack Richardson. Il a sorti une arme et a tiré trois fois dans la jambe d'un homme que je connaissais. Tout le monde s'est mis à courir et à crier. Après avoir commis cet acte, le jeune homme a pris la fuite. Sous le choc, la future mère a décidé de faire de même. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle a été happée par le véhicule du suspect. La voiture m'a happée et est passée au-dessus de moi, se souvient Alia. Coincée sous la Volvo, elle a imaginé le pire. Je pensais que j'allais mourir avec mon bébé. Heureusement, son instinct a pris le dessus. Mes deux jambes étaient complètement engourdies et mon pied pendait. J'ai dû utiliser mes ongles pour me tirer de dessous la voiture. Après s'être sortie de sa fâcheuse position, Alia a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a subi une opération. Cinq semaines plus tard, elle a finalement accouché. En raison de l'accident, son petit garçon souffre aujourd'hui de problèmes respiratoires et d'une blessure musculaire au niveau du cou. Jacques Richardson a été condamné à cinq ans de prison. Je suis contente qu'il soit derrière les barreaux. Il l'a bien mérité, déclare Alia en colère. Je déteste Jacques pour ce qu'il a fait. Mon fils a souffert pendant les premières semaines de sa vie à cause d'un seul homme et de ses actes. Moi-même, j'ai eu le pied gravement endommagé.